Il est temps de passer aux déclarations des députés. Je reconnais la députée de University Rosedale. Hier, j'ai envoyé une lettre à la procureure générale, signée par 200 membres de la communauté, demandée d'éliminer leur compression budgétaire dévastatrice sur l'aide juridique Ontario. J'aimerais vous donner un autre exemple sur les attaques à cause des attaques contre les vulnérables. Il y a une clinique d'aide juridique dans ma circonscription qui sert les étudiants ainsi que les ménages à faible revenu et offre de l'expérience à des étudiants en droit avec une pratique. Mais la clinique fait face à la menace de fermer ses portes. Laissez-moi vous lire la lettre. Pendant près de 50 ans, nous avons offert avec fierté des services juridiques et des conseils juridiques. Depuis les derniers mois, le gouvernement a mis en péril nos trois sources de financement. Notre financement du gouvernement représente un tiers de notre budget. Et en même temps, l'aide juridique Ontario fait face à une compression budgétaire de 30 %, ce qui limite la capacité de la faculté de droit de remplacer tout financement perdu. Et avec ces services dans le centre-ville, de nombreux étudiants font face à une expulsion. Ces personnes font face à un congédiement injuste de leur emploi. L'aide juridique fait partie de toutes les écoles de droit du Canada. Je demande à la procureure générale d'éliminer cette compression et de faire en sorte que ces cliniques d'aide juridique fassent partie des services essentiels des universités. Déclaration des députés et députés de Markham-Unionville. Merci, Monsieur le Président. Depuis le dernier mois, j'ai rencontré de nombreux commettants ainsi que des intervenants locaux en ce qui a trait aux travailleurs du soutien. Nous pouvons demeurer fiscalement responsables. Notre gouvernement et notre ministre des Services à l'enfance, l'honorable Lisa McLeod, approuver notre engagement afin d'appuyer les enfants atteints d'autisme dans la province grâce à la création d'un panel d'experts basé sur des preuves. Ce panel, composé de 20 meubles, va ensemble offrir des recommandations à la ministre afin de comprendre la meilleure façon de mettre en œuvre ces recommandations, alors que la ministre va avoir d'autres consultations dans les mois à venir. Monsieur le Président, je suis fier de défendre la ministre. J'aimerais annoncer que moi également, j'aurai une table ronde dans ma circonscription afin d'obtenir la rétroaction de mes commettants et des fournisseurs de services le 8 juin de 1 heure à 3 heures l'après-midi au Centre communautaire Angus Band. Nous comprenons l'importance de ce programme et nous allons continuer à travailler sans relâche sur ce dossier. Je félicite notre ministre pour ses efforts dans ce dossier. Merci. 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 Déclaration des députés. Député de Kingston et des Îles. Merci, Monsieur le Président. Le 20 août 2018, un étudiant de 15 ans a commencé à faire la grève demandant au gouvernement de la Suède d'agir sur la crise climatique. Depuis lors, il y a un mouvement mondial qui a l'élan pour changer le monde. Greta Thunenberg s'est adressée au Parlement européen, britannique et les Nations unies. Elle a fait partie de la couverture du magazine Times. Son témoignage a attiré l'attention du monde. Et pour la première fois depuis les origines de la crise climatique il y a 40 ans, peut-être que nous verrons des mesures qui vont être à la hauteur de l'ampleur du problème. Les parents et les grands-parents auront l'occasion d'y participer. La grève du 24 mai avait plus d'un million de participants dans plus de 124 pays avec 4199 grèves qui se sont produites dans le monde. Suite à ce mouvement, le secrétaire des Nations unies, Antonio Gutiérrez, a dit que notre génération n'a pas réussi à répondre aux changements dramatiques de l'environnement. Elle s'est ressentie profondément par les jeunes. Ce n'est pas attenant qu'ils soient en colère. Aux jeunes dans le monde, merci. N'arrêtez pas ce mouvement. N'acceptez pas les gens qui disent qu'on ne peut pas. Demandez d'agir maintenant et toujours. Merci. Déclaration des députés de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les usagers dans la grande région de Toronto font face à des problèmes de congestion. Le coût de la congestion représentera 15 milliards de dollars d'ici 2031. Et c'est le résultat de la négligence du gouvernement précédent qui n'a pas investi dans l'infrastructure du transport depuis 15 ans. Monsieur le Président, hier, j'ai proposé une motion à l'Assemblée législative demandant au gouvernement d'examiner l'évaluation environnementale pour le corridor ouest de la grande région de Toronto, de renouveler les temps et d'alléger la congestion de la circulation dans la grande région de Toronto. Si cette motion est adoptée, l'évaluation va reprendre là où elle s'est arrêtée en 2015. Suite à une évaluation environnementale du corridor ouest de Toronto, nous permettra de répondre aux besoins des usagers en matière de transport, alors que notre économie est en croissance. John F. Kennedy a dit, et je cite, « Les routes américaines ne sont pas bonnes, les Américains réussissent grâce à leurs routes. Nous avons besoin d'un réseau routier qui avantage tout le monde et montre au monde que l'Ontario est propice aux affaires. » Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés et députés de London North Centre. Monsieur le Président, récemment, j'ai fait la tournée d'une clinique dirigée par des infirmiers et infirmières et j'ai entendu parler de leur démarche holistique. Plutôt que d'examiner des problèmes, on examine la personne dans son ensemble, y compris dans la santé mentale. Les cliniques dirigées par les praticiens infirmiers méritent l'attention de ce gouvernement. Je demande à ce gouvernement de reconnaître ces cliniques comme étant des fournisseurs primaires. Si les personnes veulent avoir ce genre de soins, il faut le reconnaître. Mais merci de votre travail. Mon bon ami Marilyn Gapsin est décédée récemment. Elle a eu beaucoup de chance de décéder dans une maison compassionnée au Centre Saint-Joseph à London. Il y a une bonne conception. Et grâce à l'organisation, le personnel offre un soutien formidable en soins palliatifs. Ces soins palliatifs reçoivent 50 % de leur financement d'exploitation malgré d'avoir épargné 665 dollars par jour lorsque les patients entrent dans un centre de soins palliatifs au lieu d'un hôpital. Merci aux soeurs de Saint-Joseph, aux personnels, aux bénévoles et les personnes qui soutiennent cet hôpital. Marilyn, vous nous manquez. Merci beaucoup. Déclaration des députés de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, le 33e festival culturel aura lieu à Guelph du 7 au 9 juin à Riverside Park. C'est un événement formidable qui a lieu chaque année pour célébrer la diversité et l'inclusivité. C'est la raison pour laquelle j'adore Guelph. Le thème de cette année, c'est un monde qui vit ensemble. Le festival offre des personnes ayant des costumes vibrants de tous les pays tels que de la Chine à l'Afrique. Écoutez, la nourriture. Laissez-moi vous parler de ce qu'on a à manger. La salsa des burritos, des ragots éthiopiens, des tandoori et des samosas indiens. Et le meilleur shawarma syrien que vous allez manger. Ce fut un privilège de faire partie de la cérémonie d'ouverture l'année dernière. C'était mon premier événement comme nouveau député, le jour après l'élection. J'aimerais reconnaître le fondateur du festival, Delphino Caligari, qui a dirigé le festival pendant 31 ans comme bénévole. Et j'aimerais remercier Maher Barak, qui est le nouveau directeur exécutif du festival, ainsi que tous les vendeurs, les artistes. Malheureusement, les compressions budgétaires menacent ce festival. Alors, j'espère que les gens vont pouvoir se réunir et profiter de ce festival au cours des 33 prochaines années. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Malton. Merci, Monsieur le Président. Je suis toujours honoré de prendre la parole. La responsabilisation peut être comprise comme étant des petits et des grands gestes qui aident à élever les gens et avoir une vie heureuse et pacifique. La responsabilisation des femmes est importante pour soutenir les femmes jeunes et plus âgées. La prochaine génération de ces chefs de file et ces femmes vont transformer notre monde. Monsieur le Président, j'aimerais reconnaître Suki Nidja du réseau de radio PeeWee, un organisme qui organise PeeWee, un festival depuis 15 ans. Des milliers de jeunes et de femmes de tous les âges à Toronto y participent. C'est un événement qui est devenu mémorable. On nous donne un espace pour que toutes les femmes puissent se faire du réseautage, se faire divertir, manger des bons mets et s'amuser. C'est un événement très important. Comme fonctionnaire, je suis fier et très heureux de savoir que les organisateurs tels que celui-là se retrouvent dans ma circonscription de Mississauga-Malton. Ce festival offre un bel espace à plus de 7000 femmes. J'ai eu l'occasion d'y participer avec les deux femmes les plus puissantes, ma femme Alouna et ma fille Souvidianam. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Algoma Manitoula, merci Monsieur le Président. C'est le mois de la conscientisation de la maladie de Lou Gehrig. Cette maladie paralyse les gens. Le cerveau ne peut plus communiquer avec le reste du corps. Malgré les progrès dans la recherche, le prix de la maladie de Lou Gehrig n'est pas connu. Et huit personnes sur dix atteintes de cette maladie décèdent dans les deux à cinq années après le diagnostic. Mais il y a un espoir. Et cet espoir, c'est dans Eddie Lefrançois. Il représente... Eddie disait toujours, écoutez, j'ai la maladie de Lou Gehrig, mais Lou Gehrig ne me possède pas. Alors, merci à Monsieur Lefrançois. Il était le grand ambassadeur du Canada pour la SLA. Eddie a fait la collecte de fonds de plus de 100 000 $ avec la circonception dans la recherche et le développement. Pourquoi? Parce que Eddie croyait qu'on était très proche de trouver un remède. Depuis les dernières années, il y a de grandes avancées afin de trouver un traitement pour les personnes atteintes de cette maladie. Il a donné son tissu pour la recherche et le développement. Certaines personnes pourraient dire que Eddie a perdu sa lutte contre la maladie de Lou Gehrig. Je suis tellement heureux que le chef de direction est ici parmi nous, car elle va se souvenir de notre discussion à la célébration de vie de Eddie. Nous avons parlé, elle a dit, Eddie a défendu la maladie de Lou Gehrig et il a lutté. Et comme Eddie disait toujours, eh bien, battons-nous. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Simco Nord. Merci Monsieur le Président. Il y a seulement une chose plus ontarienne que le UR. C'est la tarte au beurre lors des pique-niques ou un marché. Il y aurait quelque chose qui manquerait sans ce dessert. Depuis toujours, les gens de cette province ont toujours créé ces pâtisseries pendant les mois de l'été. Eh bien, nous pourrions discuter de l'intérieur de cette tarte au beurre. Je ne veux pas en parler maintenant. Au lieu de cela, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toute personne et tous les cométants. venez nous voir samedi pour le festival des tartes au beurre. Le 8 juin, des milliers d'Ontariens vont se rendre à la ville de Midland à Simco Nord afin de profiter des tartes de plus de 170 kiosques et acheter toutes sortes de produits. Il y aura du bacon aromatisé à la tarte. L'année dernière, nous avons attiré 50 000 personnes sur la baie georgienne. Cette année, les organisateurs s'attendent à plus de 180 000 personnes qui vont venir à Midland. Et comme enthousiastes de cette tarte, je vais aider les juges dans la compétition avec d'autres dignitaires, des vedettes du réseau des Mai ainsi que d'autres connaisseurs de tartes. J'invite toute personne à participer à cette journée la plus sucrée de l'année et de participer au plus beau festival de la tarte en juin. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés. Députés de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chaque année, en juin, nous marquons la journée de la sensibilisation à la maladie de Lou Gehrig. Après le jour de baseball, Lou Gehrig a été diagnostiqué. Cette maladie paralyse graduellement ces personnes car le cerveau ne peut plus communiquer avec les muscles du corps. Ces muscles s'effondrent et les gens atteints de cette maladie ne peuvent plus marcher, parler, manger, avaler et plus tard respirer. Le mois de sensibilisation de la maladie de Lou Gehrig est l'occasion de parler de cette maladie cruelle. Notre gouvernement est axé sur un système centré sur les patients. Et pour ceux qui vivent avec la maladie de Lou Gehrig, ils peuvent avoir des soins plus intégrés. Les médecins pourront leur donner les soins dont ils ont besoin et partager leur dossier électronique dans un système d'équipe regroupée. Toutes les personnes vivant avec cette maladie doivent savoir que ce gouvernement travaille avec eux dans la lutte contre cette maladie. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je comprends que le député de M. Sanga-Malton a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais saisir l'occasion afin de reconnaître et de souhaiter la bienvenue à Mme Dallawal et à toute la famille Norwal pour leur première fois à Queens Park. Alors, je vous souhaite la bienvenue. La députée de M. Saga-Streesville voudrait parler. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Kamal Pal-Sing, Avghal Singh, Gourmet Singh et Sophie Nagil des médias. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup. Rapport des comités. 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 Rapport des comités.